Série de vidéo sur le second degré, nous allons voir un exemple comment dresser le tableau de variation de la fonction f définie sur R par la relation f de x est égale à 3x carré moins 6x plus 2. Alors quand on me donne cette fonction f de x est égale à 3x carré moins 6x plus 2, la première chose à dire c'est de bien préciser qu'on reconnaît une fonction du second degré, ou bien le degré 2, et qu'on reconnaît la forme sous laquelle elle nous est présentée sous forme développée. Cette introduction est en fait, on peut définir les trois paramètres donnés par l'énoncé, a, b et c, a vaut 3, b vaut moins 6 et c vaut plus 2. La première chose à déduire après de ces premières informations, c'est que comme a, le paramètre a, est positif, vu dans une vidéo précédente, un coefficient a positif impose que la parabole est tournée vers le haut. On peut calculer les coordonnées du sommet, qu'on appelle souvent alpha pour son abscisse et bêta pour son ordonnée. Vous verrez ceux qui n'ont pas encore vu pourquoi par la suite avec la forme canonique. En tout cas, vu dans une vidéo précédente pour la forme développée, l'abscisse du sommet c'est moins b sur 2a, et donc si on remplace moins moins 6 sur 2 fois 3, qui vaut 1, et faiblesse de la forme développée, pour déterminer ce qu'on appellera après bêta, soit l'ordonnée, il faut calculer f de alpha, donc f de 1, et on remplace 1 dans la forme qu'on a donnée dans ma formule, de ma fonction, 3 fois le carré de 1, moins 6 fois 1 plus 2, on calcule bêtement f de 1. Et donc, les coordonnées de mon sommet sont abscisse 1, la valeur de alpha, mon b sur 2a, et moins 1 pour son ordonnée, on a calculé l'image, donc de 1. Cela m'amène au tableau de variation de la fonction. Que ma parabole est tournée vers le haut, ma fonction est d'abord décroissante, puis croissante. La valeur de alpha, qui est donc le minimum, qui est donc l'abscisse de mon sommet, se retrouve ici, et l'ordonnée, que nous avions tout à l'heure, bêta, est donc le minimum de ma fonction. Ma fonction est donc décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1, puis croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, et elle admet un minimum pour x est égal à 1, et ce minimum vaut moins 1.